Salut à tous, Albert Alexis, j'espère que vous allez bien durant ce long week-end de Pascal. J'ai un petit peu de temps en ce moment, c'est vrai que c'est pas évident de faire des vidéos. Donc là, je vais vous parler d'un site qui permet d'avoir des anciennes images ISO de distribution Linux. Donc vous avez DiscoWatch, je vous avais aussi présenté OpenOS.at Et là aussi, vous avez retrouvé des sorties de distribution et différents programmes. Mais le site en question pour lequel je vais vous présenter, ça s'appelle, c'est sur le lien soft.lafibre.info Où ici, on va dire, ils ont regroupé les anciennes versions de Linux pour les personnes qui voudraient, par exemple, tester cela, soit dans une machine virtuelle, etc. Donc on voit que ça commence depuis les années 94. Et en fait, ils ont classé en fonction des années, mais aussi en fonction des versions du carnet de Linux. Donc on voit qu'on commence depuis les années 94. Et ça va jusqu'à nos jours. Donc bien sûr, ils n'ont pas mis ici, on va dire, toutes les distributions Linux. Donc ne soyez pas offusqués si vous ne voulez pas votre distribution dans la liste. Ils ont vraiment fait, on va dire, au plus simple, en regroupant, on va dire, par catégorie, on va dire, de famille. Et on va simplement revenir, donc, 10 ans en arrière. Et on va aller en 2011. Donc en 2011, on va retrouver les systèmes 32 bits ou 64 bits. Et puis les différentes Debian qui sont sorties à l'époque. Donc, vous allez avoir, en fonction des distributions, la date de sortie, mais aussi la fin du support de cette distribution. Et ça va jusqu'à nos jours. Donc ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, vous aurez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Et puis en dessous, ils ont mis même un peu quelques logiciels, les anciennes versions pour Windows. Donc, ils ont fait quelque chose qui est très bien. C'est un PDF. Et là, les distributions seront, on va dire, classées en fonction de la sortie du kernel Linux. Donc, c'est cette page. Donc, c'est ce PDF. On va retrouver d'un côté le Unix kernel, la date de sortie et les principales, on va dire, familles de distribution Linux. Donc, on peut voir que la Ubuntu 4.10, donc, est sortie avec un kernel 2.6.8. Et puis après, vous avez différentes aussi infos concernant le matériel. Par exemple, en telle année, c'était un Pontium 4. En telle année, par exemple, c'était un Pontium 4 en 64 bits, un Pontium D, etc. Une telle corde audio. Donc, je trouve que les informations sont assez intéressantes. Et puis, vu que c'est déjà condensé d'un PDF, c'est très, très bien. Et puis, on peut voir que pour le kernel 2, donc, on est parti au kernel 2.0 en 96. Et pour pouvoir arriver au kernel 3.0, donc, ça fait un paquet d'années. Parce que c'est seulement à partir de 2011 qu'est arrivé, donc, le kernel 3.0. Et pour certains, donc, qui sont LTS, eh bien, vous aurez en dessous, donc, le temps de support de ce noyau, on va dire, LTS. Donc, voilà, donc, c'est ce site, donc, soft.lafibre.info. Mais ils font aussi, donc, lafibre.info, donc, c'est un site qui est communautaire, sans but lucratif, sans pub. Et l'objectif, c'est de faire du partage autour de la fibre optique et du très haut débit en France. Donc, si on va sur leur site, vous allez retrouver toutes les infos. Donc, si vous devez passer à la fibre optique, quel que soit votre opérateur, eh bien, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour voir si vous pouvez avoir des infos autour de votre futur opérateur ou les différents pièges à éviter, etc. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, si vous recherchez, donc, vraiment des anciennes versions d'images ISO de Linux pour parfaire votre culture, eh bien, je vous conseille ce site, soft.lafibre.info, où vous allez retrouver toutes les informations nécessaires. Donc, je ne vois pas toutes les distributions, mais au moins, prenez celles qui pourront au moins vous intéresser. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, gardez la forme et la santé. Bye, bye.